Bonjour à tous, aujourd'hui une oeuvre en 15 minutes, nous allons examiner un livre assez particulier, un objet rare, un objet étrange dans la littérature du 19e siècle et dans la littérature romantique. Il s'agit de Gaspard de la Nuit, les fantaisies de Gaspard de la Nuit par Allosius Bertrand que vous voyez ici. Alors c'est une oeuvre particulière comme je vous le disais et je vais essayer rapidement de façon synthétique en 15 minutes pas plus d'essayer d'en faire ressortir tout le sel, tout le piquant et tous les détails. On commence tout de suite par d'abord inscrire l'oeuvre dans son contexte, le contexte du romantisme, le début du 19e siècle. L'oeuvre paraît en 1842, un an après la mort de l'auteur. Donc c'est une oeuvre posthume et l'auteur Allosius Bertrand ou Louis Bertrand est assez obscur, reste assez obscur. Il a mené, nous y reviendrons, une vie un petit peu retirée et il appartient à cette génération qu'on appelle les poètes maudits et qui court un petit peu tout au long du 19e siècle. Mais en tout cas, Bertrand s'inscrit dans l'esthétique de son temps, dans l'esthétique romantique. Et en particulier, ce qui est très visible et très frappant dans ce petit recueil de poèmes en prose, c'est le goût pour le passé. C'est le retour à cette période du Moyen-Âge qui est élue par les romantiques comme étant la source d'inspiration privilégiée dans le passé. Il faut revenir à l'étymologie du mot roman et du romantisme qui s'apparentent aux langues romanes, aux langues vernaculaires locales, donc françaises pour le français, mais européennes, les langues romanes, par opposition au latin et par opposition à la période de l'antiquité gréco-romaine qui est un petit peu rejetée ou qui est repoussée un petit peu plus loin par tous ces écrivains romantiques. Alors cette peinture du Moyen-Âge, c'est ce que fait Allosius Bertrand, c'est ce qu'avait tenté de faire avant lui dans un roman célèbre, Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, qui est paru en 1831. Victor Hugo avait essayé, à travers le Paris moderne qu'il a sous les yeux, avait essayé de faire revivre le Paris ancien, le Paris du Moyen-Âge, le Paris de 1482. Eh bien, c'est cette tentative de faire revivre le passé à travers les traces qu'il a laissées dans le présent. C'est cette tentative que reprend Allosius Bertrand et lui prend appui non pas sur la ville de Paris, parce qu'il n'est pas de Paris, mais sur la ville de Dijon. Alors, on va voir un petit peu comment il procède et je vous retrouve tout de suite pour vous parler de la structure de cette œuvre, de comment elle se présente. Alors oui, effectivement, le narrateur du long texte introductif, eh bien, nous le dit d'emblée, j'aime Dijon. J'aime Dijon, dit-il, comme l'enfant, la nourrice dont il a sucé le lait, comme le poète, la jouvencelle qui a initié son cœur. Effectivement, il nous faut parler un petit peu de la structure de cette œuvre un petit peu particulière. Il y a, comme je vous l'indiquais, un long texte introducteur d'une vingtaine de pages, rédigé par un certain Louis Bertrand, auquel fait suite, auquel texte fait suite, eh bien, le corps de l'œuvre proprement dite, c'est-à-dire les six livres, les six chapitres des fantaisies de Gaspard de la Nuit. Donc, ce long texte introducteur, en fait, est partie prenante de l'œuvre puisqu'il nous explique un petit peu son esthétique et puisqu'il nous situe les choses et qu'il nous parle un petit peu de son projet. Alors, ce narrateur, Louis Bertrand, eh bien, est à Dijon, dans la ville qu'il a vu naître, dans la ville qu'il habite. Il est dans un jardin public, le jardin de l'Arc-Buse, et là, il fait la rencontre d'un personnage un petit peu particulier, qui figure un petit peu de ce que le XIXe siècle a popularisé sous les traits du poète maudit, un personnage absorbé dans des méditations consumées par des pensées élevées, par des méditations éthérées sur l'art, sur le sens de la vie, sur les fins ultimes de l'existence, mais quelqu'un qui est foncièrement inadapté à la vie en société et quelqu'un qui vit dans le dénuement, la pauvreté et le malheur au quotidien. Alors, notre narrateur, Louis Bertrand, fait la rencontre de ce personnage, qui s'avérera être ce Gaspard de la Nuit, dont l'œuvre suivra, et il nous raconte sa rencontre, et Gaspard de la Nuit, eh bien, commence à lui expliquer, à lui raconter la quête de l'art, cette pierre philosophale du XIXe siècle, comme il le dit lui-même, la quête de l'art qui a été la sienne. Et il raconte au narrateur qu'il a fait la recherche de l'art, qu'il a poursuivi l'art dans les monuments des hommes, c'est-à-dire dans les traces que le présent a laissées du passé dans ces monuments de la ville de Dijon, que ces deux personnages ont sous les yeux, eh bien, tout le temps. On peut citer quelques petits passages pour illustrer ce point-là. Dijon n'a pas toujours parfilé ses heures oisives au concert de ses philharmoniques enfants. Il a endossé le aubert, coiffé le morion, brandi la pertuisane, dégainé l'épée, amorcé l'arc-buse, braqué le canon sur ses remparts, couru les chants tambour battants et enseignes déchirées. Et comme le menestrel gris de la barbe qui emboucha la trompette avant de racler du rebec, il aurait de merveilleuses histoires de guerre à vous raconter. Un petit peu plus loin, tout atteste deux Dijon, un Dijon d'aujourd'hui et un Dijon d'autrefois. On voit bien donc le dispositif poétique qui est mis en place ici, qui part du réel, qui part du présent pour aller vers l'imaginaire, vers la poésie, vers le passé. On entre ici en poésie. Un petit peu plus loin, Dijon se lève, il se lève, il marche, il court. Notez l'utilisation du présent, cette évocation par le langage du passé, fait revivre, fait renaître ce passé qui maintenant se déplie sous nos yeux. Trente dindelles carillonnent dans un ciel bleu d'outre-mer comme en peignait le vieil Albert Durer. La foule se presse aux hôtelleries de la rue Bouchepot, aux étuves de la Porte aux Chanoines, aux mailles de la rue Saint-Guillaume, aux changes de la rue Notre-Dame, aux fabriques d'armes de la rue des Forges, à la fontaine de la place des Cordeliers, aux fours banals de la rue de Baize, aux halles de la place Champot, aux gibets de la place Morimont. « Bourgeois, nobles, vilains, souderis, prêtres, moines, clercs, marchands, varlets, juifs, lombards, pèlerins, menestrels, officiers du Parlement et de la Chambre des Comptes, officiers des gabelles, officiers de la monnaie, officiers de la grurie, officiers de la Maison du Duc, qui clament, qui siffle, qui chante, qui gêne, qui prie, qui maugrée, etc., etc., etc. » Le passé est là déroulé sous nos yeux. On voit, on est en plein Moyen-Âge. On est entré en plein Moyen-Âge par la poésie. Alors oui, c'est cet aspect de tableau vivant que ce poète, Allosius Bertrand, veut donner à sa prose. Il y a dans ce livre des rapports très étroits qui unissent les deux arts voisins que sont la poésie et la peinture. Il y a ce souci du pittoresque, c'est-à-dire ce qui vient du mot latin, du mot italien, pardon, pittore, qui signifie le peintre, la peinture. Du pittoresque dans le sens où c'est le détail, le trait qu'il faut faire ressortir, qu'il est question de faire ressortir, avec un outil qui n'est pas, pour Allosius Bertrand, le pinceau, le trait et la couleur, mais qui sont les mots, tout simplement. Ce qui explique la présence de ce vocabulaire pléthorique qui fait référence au Moyen-Âge pour nous inonder, en quelque sorte, de représentations un petit peu dépaysantes, de mots vaguement familiers, un petit peu étranges, un petit peu lointains, de mots qu'on ne peut pas tous connaître, mais qui nous plongent dans cette ambiance merveilleuse un petit peu du passé. Je peux vous citer un petit exemple de ça dans le texte introductif lui-même dont on parlait tout à l'heure. Et ces deux personnages, par exemple, qui chevauchent à la queue de la file, le plus jeune, que distingue son juste au corps de velours sans de bœuf et sa marotte grelottante, ses gosilles de rire, le plus vieux, accoutré d'une cape de drap noir sous laquelle il retrait un volumineux psautier, baisse la tête d'un air confus. L'un est le roi des ribots et l'autre, le chapelin du duc. Plus loin, dans le corps de l'œuvre lui-même, dans les fantaisies de Gaspard de la nuit, il y a un poème qui est particulièrement emblématique de ce rapprochement entre poésie et peinture, et même aussi avec l'architecture. C'est le poème qui s'intitule « Le maçon », dont je vous lis ici un tout petit extrait. « Le maçon, Abraham Knupfer, chante la truelle à la main et dans les airs échafaudés. Si haut que, lisant les vers gothiques du bourdon, il nivelle de ses pieds et l'église aux trente arcs boutants et la ville aux trente églises. Il voit les tarasques de pierre vomir l'eau des ardoises dans l'abîme confus des galeries, des fenêtres, des pendentifs, des clochetons, des tourelles, des toits et des charpentes que tâche d'un point gris l'aile échancrée et immobile du tiers soleil. » Alors, on a ce rapprochement, donc, de la peinture et de la littérature. Il n'est pas besoin de connaître tous vocabulaire. Ce n'est pas nécessaire. On peut être simplement bercé par le charme un petit peu poétique de ces mots surannés. On peut également faire une lecture avec un dictionnaire à côté et, pourquoi pas, regarder quelques-uns de ces mots étranges, de ces mots qui nous remettent dans un passé lointain comme un aliment un petit peu à la rêverie poétique et qui peut s'emparer de nous. Eh bien, ce rapport à la peinture, il est extrêmement visible, donc, pour nous, lecteurs, mais il est également revendiqué comme tel par l'auteur lui-même, par Alozius Bertrand ou par Gaspard de la Nuit, plus exactement, dans sa préface. On peut y lire. Or, l'auteur de ce livre a envisagé l'art sous cette double personnification. Il parlait juste auparavant des deux peintres que sont Rembrandt et Jacques Callot. Mais il n'a point été trop exclusif et voici, outre des fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot, des études sur Van Eyck, Lucas de Leyde, Albert Dürer, Peter Neff, Bruegel de Velours, Bruegel d'Enfer, Van Ostad, Gérard Do, Salvatore Rosa, Morillo, Fuseli et plusieurs autres maîtres de différentes écoles. On voit donc qu'il le dit lui-même, il a puisé son inspiration dans l'art pictural davantage même que dans l'art poétique. Alors, suite à cette préface, eh bien, suit le corps même de l'œuvre et le corps même de l'œuvre, eh bien, ce sont les six livres de ce qui s'appelle les fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot. Et ces six livres sont regroupés alors par chapitres sous une thématique mais plus ou moins vague, plus ou moins cohérente. Ce qui importe à l'auteur, en fait, c'est beaucoup moins l'unité de cet ensemble, de ces différents poèmes que l'effet de contraste, l'effet de pittoresque qu'on arrive à avoir en tant que lecteur en faisant défiler les tableaux proposés, ces petits poèmes sont comme des tableaux, en les faisant défiler les uns après les autres et en étant confrontés à cette profusion, en fait, d'images et d'apparitions du passé qui peuplent notre imagination. Alors, tout de même, avant de nous quitter, un tout petit mot sur l'auteur Allodius Bertrand ou plus exactement Louis Bertrand. Eh bien, il se rattache, en fait, à toute cette génération qu'on a appelée les poètes maudits, toute cette suite de personnages du XIXe siècle qui ont vécu une vie obscure, qui ont vécu une vie assez retirée dans la pauvreté pour Allodius Bertrand, qui a fréquenté un temps, mais qui s'est ensuite retiré le cénacle romantique, Victor Hugo et toute la bande de romantiques. Allodius Bertrand est mort sans avoir publié son oeuvre et c'est un ami qui l'a publié l'année suivante. C'est donc une publication posthume mais qui n'a pas rencontré de lecteur puisque l'édition a été vendue à 20 exemplaires. Donc, dans sa vie et dans son oeuvre, eh bien, Louis Bertrand n'a pas rencontré le succès que peut-être il n'espérait même pas d'ailleurs. Mais, c'est quelques années plus tard, on doit en fait à Baudelaire d'avoir tiré Allodius Bertrand de l'oubli. Baudelaire est ce poète fort connu des Fleurs du Mal, le versificateur des Fleurs du Mal qui a essayé également dans le spleen de Paris eh bien, d'inventer une poésie en prose qu'il doit, selon son propre aveu, dont il doit une grande partie de l'idée à Bertrand lui-même. Il écrit, Baudelaire, dans une lettre à son éditeur. C'est en feuilletant pour la vingtième fois au moins, écrit Baudelaire, le fameux Gaspard de la Nuit d'Alosius Bertrand. Un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis n'a-t-il pas tous les droits d'être appelé fameux ? Que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue. Ce qui donnera le spleen de Paris. Plusieurs années après, ce sont les surréalistes et André Breton qui remettent encore une fois Allosius Bertrand sur le devant de la scène et qui le proposent à l'attention du public. Breton le qualifie de surréaliste du passé et cet auteur maintenant est entré dans le Panthéon avec sa place un petit peu à part et cette œuvre est un objet un petit peu étrange, un objet curieux, une succession, comme je vous le disais, pittoresque de tableaux qui déroutent un petit peu le lecteur, qui stimule l'imagination, qui stimule la rêverie et qui laisse à la fin de notre lecture des questions un petit peu ouvertes sur la nature étrange de cet objet artistique qu'il nous propose. Un dernier mot, Louis Bertrand n'a jamais publié cette œuvre, c'est-à-dire qu'il ne l'a jamais présentée à l'impression dans une version définitive, dans une version achevée, mais on peut suivre les différents brouillons qu'il a fait et on voit que son art va vers l'économie de moyens. À chaque fois que les brouillons avancent dans le temps, il y a des mots qui sont retirés, il y a des phrases qui sont enlevées ou qui sont remodelées, mais toujours dans le sens de la simplicité, toujours dans la recherche de l'effet, en fait, de la peinture vive et prégnante, visuelle, du trait et de la couleur. Alors, je vous laisse avec cet ouvrage. J'espère que ça vous aura donné envie un petit peu de le parcourir. Vous pouvez le prendre par n'importe quel bout, par le début, par le milieu, par la fin, peu importe, puisque ça se présente de l'avis même de l'auteur et de la volonté même de l'auteur comme une collection un petit peu disparate de tableaux différents les uns des autres. Voilà, je vous salue et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me donner des likes. Ciao, ciao !